bonjour alors on va faire une petite vidéo pour expliquer comment démonter les têtes d'impression sans démonter l'intégralité de la machine chez moi elle est déjà démontée parce que en fait j'ai cherché comment faire et je vais vous expliquer la façon que j'ai trouvé la plus rapide sans se casser la tête et sans tout détruire et voilà première chose faut savoir que sur cette Epson il n'y a plus les caches des côtés parce que je ne suis pas encore embêté à les remonter et c'est pour vous expliquer plus simplement où il faut faire attention et qu'est ce qui risque de casser si vous faites les mauvaises manipulations première chose faudra enlever toute la partie scanner en démontant la partie là juste qui est clipsé sur les côtés avec les deux petits picots il faut l'incliner et il faut pousser tout le bloc légèrement sur la droite pour écarter et sortir du cran voilà en faisant bien gaffe aux câbles qui sont sur le côté gauche à l'intérieur parce que cela seront légèrement sous tension si vous faites une mauvaise manip alors on va déposer tout ça de manière à ce que ça ne gêne plus trop voilà petite info avant d'éteindre l'imprimante faut veiller à ce que le chariot soit au milieu mi-course à peu près on a enlevé tout ça faut automatiquement faut enlever les cartouches évidemment et ensuite ça se passe sur le côté gauche du chariot alors sur le côté gauche il y a cette petite plaque elle se démonte avec le petit clips qu'il y a sur le côté alors s'il est d'accord il veut pas toujours voilà il faut juste le faire remonter c'est tout il faut juste le remonter et ça va donc celui là on l'enlève ensuite l'idée c'est d'enlever toute la partie là derrière d'abord pour enlever cette partie là elle est connectée avec toutes ces petites nappes sur le côté gauche alors celle qui nous intéresse pour la première partie c'est celle de l'arrière celle de l'arrière qui est là donc celle là on la démonte voilà elle est un peu coincée faut tirer dessus celle là elle est démontée par la suite on va s'en occuper tout de suite aussi on va démonter la grosse la grosse c'est celle qui va au tête donc celle là c'est pareil en bas il suffit de tirer dessus un peu gauche droite et ça sort voilà la dernière on n'y touche pas parce que sinon faut démonter tout le chariot pour le remettre alors on évite ensuite pour enlever tout le bazar là derrière sur le côté là il y a une fente sur le haut de la fente il y a un petit loquet à pousser voilà éventuellement tenir par l'intérieur pour pousser vers le haut et toute la mécanique bouge légèrement il faut répéter de l'autre côté exactement la même manip donc sur la fente sur le côté haut voilà voilà et une fois que le loquet est défait on peut démonter tout le petit tous les petits contacts avec l'électronique derrière la connexion qui se fait par ici voilà donc tout ça c'était tout simplement ça coulisse dans les petites charnières et c'est pour ça qu'on a enlevé le dessus toute la partie scanner pour pouvoir accéder un peu mieux évidemment moi j'ai plus de place vu que j'ai enlevé les caches mais c'est pour mieux expliquer ce qui nous donne accès maintenant à deux vis sur l'arrière qui maintiennent en place toute la partie tête d'impression on dévisse une deux voilà deux vis et maintenant logiquement si j'ai pas fait de bêtise juste à deux doigts ça suffit et on a déjà les têtes d'impression et celle là maintenant il s'agit de les nettoyer voilà pour la petite explication et pour le remontage c'est exactement l'inverse on remet tout en place on remet les câbles en place on remet le clips et ça doit marcher logiquement voilà alors on remet le on remet le